Alors je m'occupe de tout le matériel de la première équipe, donc des joueurs de la première équipe, aiguisage, entretien, lessive, boisson, les déplacements à l'extérieur, donc on va avec un petit bus avant les matchs et puis on prépare le vestiaire à l'extérieur aussi. J'ai commencé en 1999, j'ai arrêté 3-4 ans et puis on est en 2024, à peu près 20 ans. J'ai 65 ans cette année, donc je vais partir à la retraite et puis moi j'aurai toujours des petites occupations par la maison à gauche à droite parce que j'ai encore beaucoup d'amis et puis voilà l'avenir. Qu'est-ce qui pour vous fait un bon chef technique ? Oh ça c'est une question assez difficile, déjà de faire le travail correctement, donc au niveau de l'aiguisage, de l'entretien, d'être à disposition des joueurs parce que c'est des gens qui sont demandeurs et souvent quand ils demandent, il faut réparer, il faut faire tout de suite. Donc le principal, je pense à tout, c'est d'être polyvalent et puis de réagir très vite et puis que ça marche. Vous connaissez bien les joueurs, j'imagine, vous avez des retours sur votre travail ? Alors moi je ne suis pas quelqu'un qui court après les retours sur le travail, je suis du principe que si les joueurs ne viennent pas demander ou réclamer, c'est que ça marche. Vous étiez quoi de métier ? Alors de métier, je suis menuisier, j'ai travaillé quelques années dans la menuiserie, j'ai touché la charpente, c'est aussi dans le bois, j'étais dans une manufacture d'orgue où j'ai pu créer des tuyaux d'orgue. Et puis ensuite, je suis venu au club par la force des choses parce que j'étais fan du club tout au début. J'ai vécu la promotion en Basseville, après je faisais partie du fans club de La Glane, donc à Romand. Et puis j'ai fini comme président des fans clubs, donc je m'occupe un peu de tout ce qui est des fans. Ensuite, on est venu me demander si j'étais intéressé de venir en bas avec les pros. Ils savaient que j'étais quelqu'un de manuel et puis j'ai accepté. Puis l'aventure est partie comme ça et elle va se terminer bientôt. Vous partez triste ? Alors pour le moment, je ne parle pas triste parce que j'ai encore bien quelques matchs à finir. Mais plus on approchera de la fin, plus ça va me faire drôle quand même parce que j'aime ça, c'est un super job. Et puis j'ai que des bons souvenirs dans ce club. Il me manquerait juste peut-être le titre en espérant qu'on le fasse cette année. Ce serait le top de partir puis d'être champion, c'est clair. Justement pour l'aiguisage, la première chose que je fais, c'est d'enlever la lame. Donc la lame est clipsée sur le support. Et puis après, on met la lame sur le support d'aiguisage. Et puis ensuite, on prépare la fraise. Ça dépend de chaque joueur de l'aiguisage. Donc plus c'est fort l'aiguisage, j'ai un diamant ici que je passe sur ma fraise. Plus j'arrondis ma fraise, plus ça creuse la lame et plus c'est fort. Donc chaque joueur vient ici, enfin tout est écrit et on adapte pour l'aiguisage. Et après, on passe en principe une quinzaine de foiles sur la lame. Et puis deux, trois passages d'un bout à l'autre. Et puis après, on met une sorte de graphite dessus. Faire un dernier passage pour que l'aiguisage soit fin et propre. Ensuite, une fois que l'aiguisage est fait, on contrôle toujours un petit peu avec les mains s'il n'y a pas d'accro, si c'est propre. Et puis après, on repositionne la lame dans le support. Donc on l'enfile devant avec un ergot. Et puis il est tenu devant et ça vient. C'est derrière, tout simplement. Et ensuite, on ramène le patin à sa place au vestiaire. Le patin est composé en trois parties. Donc il y a le chausson, le support en plastique et la lame qui se clip dans le support en plastique. Et c'est la lame qu'on aiguise à la fin. Après chaque match ? Non, chaque joueur, c'est individuel. Il y en a qui aiguise une fois par semaine, il y en a qui aiguise tous les deux jours. Ça dépend un petit peu aussi de l'utilisation et puis comment elles sont abîmées. C'est clair que pendant un match, il y a plus de contacts, les lames sont un peu plus abîmées. Et puis certains joueurs aiment bien que ce soit bien aiguisé tout le temps. Ça dépend des joueurs. C'est individuel, ça. Il y a chaque canne dans un casier, donc c'est par joueur. Et puis ils utilisent leurs cannes, donc ils n'utilisent pas les cannes des autres. C'est vraiment individuel. Et souvent, une grande partie des joueurs, c'est les cannes qui sont faites sur mesure, au niveau de la dureté, de la courbure, du grip, enfin toutes les spécificités de la canne. Et puis je pense qu'il y a aussi l'équipement, moi je dirais l'armure, je ne sais pas comment vous appelez ça. Oui, on appelle ça l'équipement, tout ce qui est plastron, coudière, casque, gants, ça fait partie de leur équipement. Les cuissettes aussi, les protections des jambes, les genoux, enfin tout. C'est beaucoup d'équipement, justement, et c'est vous qui devez gérer tout ça ? Alors en début d'année, enfin plus ou moins pendant l'été, on fait une commande générale, du matériel. Donc on est en contact avec les joueurs, on leur commande ce qu'ils ont besoin. Et puis une deuxième commande se fait au niveau du club. Donc c'est ce que le club offre aux joueurs pour jouer pendant la saison, c'est-à-dire le casque. On donne les gants, le casque, les maillots, ça on fait une autre commande. Comment se structure votre semaine en fait ? Qu'est-ce que vous, vous commencez par quoi ? Alors chaque jour, on a des jours de congé, c'est clair, mais chaque fois qu'on a l'entraînement, on doit être là plus ou moins une heure avant l'équipe. On prépare les boissons, on donne un petit coup aux vestiaires pour que ça soit propre. S'il y a deux, trois aiguisages de la veille, on les fait le matin. Les joueurs arrivent plus ou moins une heure après nous, ils font le réchauffement. Il y a toujours des demandes là quand ils arrivent, quand on vit, on n'est pas quand on église. Après on part sur la glace pour l'entraînement. Et puis là, on est à disposition des joueurs, c'est clair, quoi que ce soit. Et après l'entraînement, c'est la lessive, le rangement du vestiaire et encore une fois, s'il y a des choses à faire, on fait l'après-midi pour le lendemain. Maintenant, je travaillais seul. Et puis depuis l'année passée, enfin depuis cette année, on est deux à faire ce job. Et puis pour l'avenir, je pense que dans les structures de hockey du pays, on sera deux pour travailler. Parce que la charge de travail est quand même assez importante. Et puis c'est très bien qu'on puisse travailler pour récupérer, pour satisfaire tout le monde.